Les vacances, c'est déjà fini, et ça me manque déjà tellement. C'était trop bien de pouvoir lézarder au soleil, sur le sable chaud, profiter de la mer, de la plage, de la piscine, de la chaleur. Ah là là. Puis un jour, je suis rentrée chez moi, je me suis détachée les cheveux, et là... La catastrophe. C'était même plus des cheveux, c'était de la paille, ils étaient cassants, fourchus, plus du tout brillants. Bref, une catastrophe. Vous aussi ? Pas de panique les amis, j'ai la solution. Vous et moi, aujourd'hui, on va se faire un bain d'huile. Et pour ça, on va commencer avec de l'huile de coco, qui pénètre facilement dans les cheveux, qui donne volume, éclat, et nourrit les cheveux en profondeur. Ensuite, on va prendre de l'huile de jojoba, qui nourrit et assouplit le cheveu, régule le sébum, donc pas de panique pour celles qui ont les cheveux, qui régressent vite, c'est parfait. On va mettre un petit peu d'huile de ricin, c'est un soin fortifiant, qui stimule la pousse des cheveux, leur donne force et brillance, tout en les réparant. On va mettre un petit peu de glycérine végétale, qui apporte hydratation et souplesse aux cheveux, qui va jouer aussi un rôle protecteur, puisqu'elle va aider à retenir l'eau dans les cheveux et éviter la déshydratation. On va mettre aussi des gouttes de provitamine B5 ou de panthénol, pour ceux qui connaissent. C'est un actif très puissant et très efficace pour les soins, puisqu'il a une action fortifiante et hydratante. Ça gaine les cheveux, les rend plus forts, plus brillants et plus faciles à coiffer. Et enfin, on va mettre des huiles essentielles de citron, qui va avoir deux actions. La première va être de tonifier le cuir chevelu et de réparer les cheveux, pour éviter leur chute. Et la deuxième action va être de purifier le cuir chevelu, ce qui va être parfait pour celles qui, comme moi, ont les cheveux, qui régraissent vite. Donc on va commencer par mettre une cuillère à soupe de glycérine, une cuillère à soupe d'huile de ricin, deux cuillères à soupe d'huile de coco, que j'ai préalablement laissé un petit peu au soleil pour que ça fonde, parce que sinon c'est sous forme solide. Deux cuillères à soupe d'huile de jojoba. Une dizaine de gouttes d'huile essentielle de citron. Et à peu près pareil de provitamine B5. Ensuite je viens rajouter un tout petit peu d'eau très chaude, histoire de réchauffer un petit peu les huiles et puis ça va permettre de pénétrer plus facilement dans le cheveu. Et on va venir touiller un petit peu, mélanger tout ça. Allez, on passe dans la salle de bain et on va commencer par bien bien se démêler les cheveux. Et ensuite je vais venir mettre une petite serviette sur mes épaules pour éviter de tâcher mon t-shirt, parce qu'avec l'huile c'est un petit peu dégueulasse et si vous vous en mettez sur vos vêtements c'est un petit peu difficile à enlever. Ensuite on vient prendre notre petit mélange et avec les doigts, moi en fait je trempe juste le bout de mes doigts dans l'huile et puis je vais venir l'appliquer sur mes cheveux. Donc je commence par les pointes, j'en mets un petit peu à la racine. Mais j'insiste vraiment bien sur les pointes parce que c'est ce qu'il y a de plus abîmé. Et je continue à appliquer mon huile bien partout, j'essaye de faire en sorte que ce soit assez uniforme et de rien oublier. Une fois que c'est fini je vais venir m'attacher les cheveux et me faire un petit chignon. Donc comme vous pouvez le voir mes cheveux sont bien imbibés d'huile et c'est ce qu'il faut parce que vos cheveux vont boire, si je peux dire, l'huile. Donc une fois que vous avez fini, vous pouvez le laisser poser une demi-heure, une heure, deux heures, moi perso je vais le laisser poser toute la nuit. Et du coup je prends un vieux t-shirt dont je ne me sers plus et en fait je vais venir l'enrouler autour de mes cheveux comme une serviette comme je pourrais faire à la sortie de ma douche. Et du coup ça va me permettre de protéger mes draps et d'éviter de mettre de l'huile partout sur mes oreillers. Et du coup je vais me coucher et on se retrouve demain pour voir ce que ça donne. Et voilà, de retour dans la salle de bain après une nuit en laissant poser le bain d'huile. Donc comme vous pouvez le voir mes cheveux ont bien imbibé le produit et surtout sur les pointes parce que là je me suis réveillée, mes pointes étaient toutes sèches encore. Donc je pense que j'aurais pu en mettre une couche mais bon. Du coup on va passer sous la douche et on va rincer tout ça. Alors pour rincer, pour que ce soit bien efficace, n'hésitez pas à vous rincer à l'eau très chaude. Ça va permettre à l'huile de partir plus facilement. Et ensuite je vais faire mon shampoing comme d'habitude et comme vous pouvez le voir je m'éclate sous ma douche. Sans commentaire n'est-ce pas ? Donc voilà, après avoir fait mes deux shampoings, vous pouvez si vous voulez faire votre après-shampoing mais moi je préfère pas, c'est pas utile. J'ai peur un petit peu que mes cheveux soient trop lourds après. Et du coup je vais rincer à l'eau froide pour bien refermer les écailles du cheveu et puis essayer de garder le plus longtemps les effets du masque. Et voilà, magie du montage, je vous retrouve et je suis déjà habillée. Du coup je vais prendre mon produit pour les cheveux que j'utilise, je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est une crème de jour hydratante pour les cheveux. Du coup je vais venir mettre ça sur mes cheveux pour les aider à se démêler. Et puis je vais venir les brosser. Ensuite je vais venir prendre mon sèche-cheveux. Non allez je rigole. On va les laisser sécher à l'air libre, éviter de les abîmer encore plus. Et du coup magie du montage. Enfin presque parce que je me suis craquée sur le cadrage. Mais du coup mes cheveux sont déjà secs. Et comme vous pouvez le voir, entre avant et après, il n'y a pas photo. Mes cheveux sont carrément plus brillants. Ils sont beaucoup plus doux, beaucoup moins fourchus. On a vraiment l'impression que l'écaille du cheveu est resserrée. Et on a même l'impression qu'ils ont un petit peu poussé pendant la nuit. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va sauver vos cheveux. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501